Je m'appelle Michel Massé, comme Jean-Paul Jean, je suis membre du conseil scientifique de la maison et par ailleurs je suis professeur émérite de l'université de Poitiers. Émérite, c'est ce qu'on dit d'un retraité avant qu'on ne l'ait oublié. Et je me retrouve seul ici, contrairement à ce qui était prévu, il devait y avoir à mes côtés Laurence Le Turmi, dont je vais vous reparler, et en face de moi, Philippe Sands. Finalement, le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu pour des questions d'avion et autres circonstances. Henri Donne-Dieu-de-Vabre, juge et professeur, c'est l'intitulé d'un travail que j'ai publié récemment et précisément avec Laurence Le Turmi qui n'a pas pu venir. Professeur, professeur à la fac de droit de Paris, professeur de droit pénal, et non pas de droit international, mais je vais vous le dire, il était intéressé par les deux disciplines. Professeur très à cheval sur les grands principes de la matière, l'interprétation stricte, la légalité, la non-rétroactivité, la responsabilité individuelle, le secret du délibéré, j'y reviendrai, c'était ses points d'insistance et d'enseignement. Très classique sur les principes de fond, mais finalement très ouvert aux alentours de la discipline du droit pénal. Ouvert à la politique criminelle, je veux tout de suite citer un livre paru en 1938, réédité en 2009, sur la politique criminelle des états autoritaires. Les états autoritaires auxquels ils s'intéressaient, c'était l'Allemagne et l'URSS. Mais je reparlerai de ce livre. Très ouvert aux droits comparés. Le droit comparé, c'est la discipline qui consiste à comparer entre eux deux droits nationaux. d'un lieu de Vabre co-dirigé, la revue de sciences criminelles et de droits pénals comparés. Pour cette activité et ce centre d'intérêt, il a beaucoup voyagé, et j'en reparlerai peut-être, enfin non, pas peut-être, certainement, aussi, et très ouvert aux droits pénals internationaux. Depuis les années 1920, déjà, les premiers ouvrages importants de lui, il était en France l'un des, même pas l'un, il était le principal, et peut-être même pas le principal, il était quasiment le seul spécialiste de droits pénals internationaux. Et nous avons là une des raisons, une autre étant qu'il parlait allemand, de son choix pour partir à Nuremberg. Je dois aller vite sur le professeur, je dois m'intéresser surtout aux juges, juges au tribunal militaire international, comme tout le monde le sait, et c'est de cette nomination et de cette fonction dont je vais m'occuper maintenant jusqu'à la fin de mon intervention. J'ai cité tout à l'heure Philippe Sands, parce que dans l'histoire du juge Don Diodvab, il y a un avant et un après 2017. Alors avant 2017, voilà ce que l'on savait, ce que j'ai lu, ce que l'on disait de Don Diodvab, « Un vieux monsieur éminemment respectable ». Alors, un vieux monsieur austère et taiseux, et je vais vous donner lecture des appréciations ou des formulations, je cite Pellemel, Falco, Edgar Ford, et d'autres qui l'ont rencontré à Nuremberg ou ailleurs. Personnage très silencieux, protestant austère, professeur immergé dans ses livres et ses notes, maladroit devant les choses matérielles, je ne sais pas si la famille s'y reconnaît. Un autre témoin, « Il eût pu passer pour une allégorie de la justice, n'eût été la légère impression de drôlerie qui s'attachait à l'ébourriffement de ses cheveux dispersés au-dessus d'un front immense et à la monture démodée de ses cheveux. Il parlait avec lenteur sur un registre de chant grégorien. Encore fallait-il un concours exceptionnel pour le faire sortir de son mutisme. » Je termine avec les mots d'un procureur américain, d'ailleurs à propos des deux juges français qui étaient les premiers à rentrer. Et ce professeur dit « Deux curieux petits bonshommes. Falco semblait insignifiant et de varbre surtout remarquable par son énorme moustache gauloise. » Donc un monsieur austère, taiseux, mais un monsieur éminemment respectable, un des rares universitaires présents à Nuremberg. Il n'était pas de nombreux, je crois que Guillaume Moralis les a dénombrés, mais je ne me souviens plus exactement. Les autres juges lui donnaient du monsieur le professeur. Et c'était assurément de l'ensemble du tribunal le seul qui avait ce recul sur la double discipline, à la fois pénale et à la fois internationale. Courageux, en résumant, il a mené au moins deux combats sur le terrain, juridique, sur le fond, deux combats. Je ne parle pas de ce que tout le monde cite par ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait souhaité que les exécutions des militaires se fassent par fusillade plutôt que par pendaison, ce qu'il n'a pas obtenu d'ailleurs. Mais sur le fond, il y a deux combats. Il y a un combat perdu, surtout pendant le mois du délibéré. Il a critiqué, alors en déposant un memorandum, tout le monde l'a bien souligné et remarqué, il a bataillé contre cette notion de complot telle qu'elle avait été introduite dans le statut de Rome et telle que les anglo-saxons l'ont appliqué ou voulaient l'appliquer pour des raisons de non-rétroactivité et de l'égalité. Ça ne paraissait pas acceptable pour Don Dieu de Vavre. Et cependant, ce combat-là, il l'a perdu parce qu'il n'a pas empêché que ça soit jugé autrement que ce qu'il souhaitait. Mais il a gagné un combat qu'il a mené bien avant le délibéré, qu'il avait mené dès son arrivée à Nuremberg, parce qu'on sait qu'il en avait parlé avec les magistrats du parquet, un combat contre une certaine conception du crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité, tel qu'il est conçu à ce moment-là, aurait pu s'appliquer aux Allemands avant la guerre pour des crimes commis contre les Allemands. C'était d'ailleurs à l'époque, parce qu'avec le crime de guerre, on pouvait très bien juger les Allemands, à l'époque, c'était le grand intérêt pratique nouveau. Parler de crime contre l'humanité, c'était symboliquement important, mais techniquement, c'était le principal intérêt de cette notion. Et là-dessus, Don Dieu de Vavre a gagné parce que le procès n'a pas condamné ces crimes commis par les Allemands, contre les Allemands, avant la guerre. Bon, il est reconnu encore pour ses publications. Il a publié sur le tribunal militaire international un livre très important et beaucoup d'autres publications, en particulier sur le génocide. Il a participé à la rédaction de la Convention sur les génocides avec Lemkin et d'autres. Bon, tel est en résumé l'état des lieux de la recherche historique avant 2017. Voilà ce que l'on savait de lui. Et puis 2017, c'est le livre de Philippe Sands, qui paraît en France, Retour à Lemberg. C'est un livre impressionnant et extrêmement intéressant, comme son auteur, vous l'avez vu ce matin. Mais c'est aussi un livre qui dresse de Don Dieu de Vavre un portrait peu flatteur. Peu flatteur, c'est le moins qu'on puisse dire, si l'on se réfère à la page... 4, je crois... Non, 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 à la page 300... Oui, 370. Je cite, Philippe, « Le populaire journal socialiste français avait même publié un article au titre fort clair, deux points, un juge nazi au tribunal de Nuremberg. » Alors, Don Dieu de Vavre, un nazi. La famille est stupéfaite. Les collègues sont stupéfaits. Tous les spécialistes de Nuremberg sont stupéfaits. Et le seul collègue français qui, avant nous, avait travaillé sur Don Dieu de Vavre, est stupéfait lui aussi. Il s'appelle Jean Dané. Et dès l'année suivante, un ouvrage est en préparation, ce qu'on appelle dans le milieu universitaire, les mélanges. C'est-à-dire, c'est un livre qu'on offre à un collègue. Et on prépare les mélanges Jean Dané. Et alors, à ce moment-là, avec Laurence Le Tormi, on se dit, c'est le moment de prolonger le travail de Jean Dané sur Don Dieu de Vavre. C'est comme ça qu'on commence à travailler sur ces questions. Alors, Don Dieu de Vavre, un nazi. Beau-fils tué dans la résistance. Fils chargé de mission dans le cabinet du général de Gaulle. Don Dieu de Vavre, choisi comme juge à Nuremberg, par le cabinet d'un garde des Sceaux, entièrement dominé par les grands résistants. Lui, dont la rigueur et la probité ont été plusieurs fois salués par Jacques Bernard Herzog, c'est encore un autre magistrat de Nuremberg, dans le parquet, grand résistant lui aussi, qui a plusieurs fois pris la parole ou écrit en soulignant toutes les qualités de Don Dieu de Vavre. Lui qui, pour ne pas publier sa revue de revue de sciences criminelles à partir de 1942, il a refusé de la publier parce que pour la publier, il fallait demander l'autorisation à l'occupant. Il a refusé de demander cette autorisation. J'ai encore un peu de temps, mais pas beaucoup. Donc, je vais aller à l'essentiel. La position de Philippe s'appuie sur trois faits avérés qu'on ne peut pas contester puisque c'est avéré. Je vais les reprendre les uns après les autres. Premier fait, ça vient d'être évoqué, on le sait, on le sait parce que Don Dieu de lui-même, c'est lui qui l'a dit. Il ne l'a jamais caché. C'est lui qui l'a dit. À Falco, Jean-Paul vient d'y faire allusion et on l'a découvert par le livre de Falco. En 1935, Don Dieu de Vabre s'est rendu en Allemagne à une conférence académique organisée par Hans Frank, qui était juriste et qui dirigeait une organisation savante de droit allemand. Et il avait dîné chez lui. Chez ce Frank qui, dix ans plus tard, à peu près, un peu plus de dix ans, sera jugé et condamné à mort à Nuremberg. Avoir dîné même une seule fois et même il y a dix ans chez la personne que l'on juge est évidemment problématique. Don Dieu de Vabre lui-même a dit à Falco que ça le mettait mal à l'aise. Rétrospectivement, au vu de ce que l'on sait aujourd'hui de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'indépendance des magistrats et plus précisément sur l'impartialité des juges, la situation paraît effectivement incongrue. Philippe Sand s'en déduit que pour cette raison, Don Dieu de Vabre aurait dû refuser de siéger à Nuremberg. Alors, que dire en sens contraire ? J'ai trois arguments. Premier argument est tiré de la confrontation de plusieurs publications qui ont travaillé dans les archives. Je n'ai pas personnellement vérifié ces archives, c'est donc de seconde main. Mais c'est assez difficile à établir, mais nous considérons nous considérons quand même avec Laurence Le Tourmy qu'on peut penser avoir prouvé qu'au moment où Don Dieu de Vabre a accepté cette mission, la liste des grands criminels de guerre qui allaient être jugés n'avait pas encore été publiée. Donc, il ne savait peut-être pas formellement ce qui l'attendait. aurait-il pu, au moment où il a appris démissionner ou retirer cela, compte tenu de la situation et de la rapidité à laquelle tout se déroulait en France à ce moment-là, ça me paraît peu vraisemblable qu'il ait eu concrètement la possibilité de dire, non, ce n'est pas moi, je choisissais un autre. Bon, c'est un argument. Deuxième argument consiste à souligner que, oui, c'était une tradition universitaire bien connue qui se perd peut-être un petit peu, mais à l'époque, bien répondu, que les conférenciers étaient invités le soir par l'organisateur de la conférence. Ça m'est personnellement arrivé et je peux témoigner que parfois, j'ai accepté plutôt par politesse que par sympathie. Troisième argument, on sait, parce que tout est publié, on sait qu'au cours de ces travaux, Don Dieu de Vabre et Franck s'opposaient. Ils n'étaient d'accord sur pas grand-chose. D'ailleurs, Franck s'opposait plus à Don Dieu de Vabre que Don Dieu de Vabre, sans doute courtois, ne présentait les choses. Bon, il demeure que Don Dieu de Vabre a bien dîné chez Franck en 1935 et qu'il l'a jugé en 1945. Mais cela, en l'absence de toute autre preuve, ne fait pas de lui un nazi, que je sache. Et j'arrive alors au deuxième fait avéré, c'est cet article de presse évoqué. Alors, c'est Falco qui le dit, Philippe Sands le reprend dans Falco, mais ni l'un ni l'autre ne cite les dates de cet article dans le populaire ni le contenu. Alors, nous l'avons trouvé, d'ailleurs, avec l'aide de Stéphanie Bossard, on a passé quelque temps à la BNF et voici donc ce texte publié dans le populaire dimanche et lundi, dimanche 7 et lundi, 8 octobre 1945. Un pro-nazi l'intitulé Un pro-nazi jugera les criminels de guerre. Le gouvernement français vient de désigner comme juge au procès des criminels de guerre de Nuremberg, M. Don Diodova, professeur à la Faculté de droit de Paris. Si ce procès doit être jugé d'après le droit nazi, nul n'est aussi qualifié que ce personnage qui, à plusieurs reprises, avant la guerre et seul des juristes français, a pris part aux travaux de l'Académie de droit allemand fondé par le docteur Franck, le bourreau de Pologne et de la Tchécoslovaquie et collaboré à la revue de droit allemand publiée par celui-ci. Mais le procès ne sera pas jugé d'après le droit des tribus sauvages, il le sera d'après le droit des nations les plus civilisées appliquées à une grande cause internationale. Comment peut-on y déléguer un homme comme Don Diodova qui, des années durant, a sympathisé avec les criminels nazis ? Bien mieux que personne, il est dû les connaître comme tels puisqu'il est professeur de droit criminel. Quelques retournements de toge qu'il puisse opérer, il y a dans cette nomination quelque chose à la fois d'absurde et de provoquant. On ne le couvrira pas en argant de la liberté d'opinion dont doivent juire les professeurs. Il est déjà scandaleux que Don Diodova occupe encore une chaire à la faculté, mais pour un juge, la liberté d'opinion devient le crime, devant le crime qui s'appelle forfaiture. Le deuxième passage, la fin de cet article de presse est vraiment assez délirante. Mais elle nous a conduit, Laurence et moi, à nous plonger dans des recherches maintenant assez bien connues sur les professeurs de droit qui, à l'époque, avaient collaboré avec les Allemands. On a repris tous ces travaux. Pas un seul n'accuse Don Diodova de collaboration. Et pourtant, l'un de ces travaux de recherche historique n'était consacré qu'au professeur de droit pénal. donc il est bien cité parmi les autres. Tout est épluché de sa production pendant ce camp-là et aucun problème n'est relevé. Si on enlève ça, le début, dans le début, il n'y a finalement que le dîner avec Franck. On retrouve toujours le dîner avec Franck qui est un fait avéré et rien d'autre. Philippe dit que les soviétiques se seraient opposés, auraient essayé de s'opposer à la destination de Don Diodova comme juge. Mais il ne dit pas comment ça aurait été possible de s'y opposer. Ce qui me paraît difficile dans la situation de l'époque. Les soviétiques dictant une position au ministère français, ce n'est pas très imaginatif. mais nous avons un autre argument là-dessus. Les soviétiques auraient eu à savoir s'ils y étaient opposés. Ils auraient eu certainement un autre argument pour s'opposer à Don Diodova. Et cet autre argument, c'est ce fameux article dont je vous parlais tout à l'heure intitulé la politique avant, c'était la crise du droit pénal moderne, la politique des États autoritaires. Deux États ont été étudiés, l'Allemagne et l'URSS, et les deux États sont critiqués et l'URSS peut-être même encore plus que l'Allemagne. Don Diodova étant presque plus sévères pour le droit de l'URSS des années 30-35 que pour le droit allemand. Alors, étaient-ce vraiment les soviétiques ou pas ? On a cherché dans le combat, dans l'humanité de la même époque. Il n'y a pas d'autres traces, pas d'autres interventions telles que dans le populaire. Le troisième fait, c'est que au moment du délibéré, Don Diodova est le seul à avoir voté contre la peine de mort pour Franck. Alors, la question du délibéré, c'est extrêmement délicat parce que, par hypothèse, le délibéré est secret. Il y a tout de même eu quelques fuites permettant de reconstituer un peu la façon dont ça s'est passé. À ma connaissance, il n'y a que deux sources et tout le monde travaille à partir de ces deux sources. L'une, c'est les notes personnelles du juge Bidol qui ont été rendues publiques, mais on ne sait pas si Bidol avait l'intention de les rendre publiques, mais en tout cas, ça a été fait. Et la deuxième source, c'est l'ouvrage, le petit ouvrage de Falco dont je parlais tout à l'heure. Don Diodova ne s'est jamais exprimé sur le délibéré. nous avons ici ces petits carnets de notes qu'il prenait pendant les audiences. Nous n'avons pas encore exploité ces notes. Peut-être y a-t-il des informations sur ce qui se passait au moment du délibéré. Si on les trouve, nous en discuterons. Je ne sais pas si on les publiera parce que ce serait contre la volonté du juge. On viendra à ce moment-là vers la famille pour savoir ce que l'on en fait. mais de ce que nous avons lu par ailleurs avec Laurence Letourmy, on peut retenir d'une part que le juge français était probablement ou même assez évidemment le moins sévère de l'ensemble des juge. Je ne parle pas des soviétiques, ils étaient pour la mort pour tout le monde sans discussion. Mais les Anglais et les Américains avaient des positions variantes mais globalement plus sévères encore que celles de Don Diodova. nous avons pu aussi établir que la position prise par Don Diodova pour Franck l'a été pour d'autres et pas seulement pour Franck. Je n'ai pas le temps de détailler mais on a renseigné tout ça. Et nous avons vu aussi qu'un de ses soucis principaux était d'assurer une certaine égalité dans les condamnations. égalité à partir de ce qui s'était dit au cours des audiences et plus encore sans doute égalité compte tenu de ce qui s'était dit la veille ou l'avant-veille au cours des délibérations être sûr que le travail terminé tout cela soit à peu près satisfaisant et égalitaire dans la répression. Donc si les trois faits dont je parle sont avérés nous pensons quand même avoir introduit un certain nombre d'éléments dans la réflexion d'éléments qui permettent de nuancer assez considérablement l'interprétation présentée par Finick. Et je voudrais terminer et ce sera fini de mon intervention on a essayé aussi avec Laurence Letourmy d'étudier toute la publication scientifique de Don Dieu de Vavre avant la guerre voir comment il s'était positionné au moment de la guerre voir comment il a présenté les choses après la guerre donc c'est un certain nombre de pages de notre article que je ne vais pas détailler mais à la fin on s'est dit qu'est-ce qu'on cherche on cherche à savoir s'il a été plus ou moins un petit peu du tout pas beaucoup collaborateur et on n'a rien trouvé enfin collaborateur ou pas collaborateur mais un peu un peu antisémite puisque c'était la grave accusation de l'article et on s'est dit mais la preuve qui ne l'était pas on l'avait dès le départ et je vous la donne c'est un document dans lequel le ministère de la justice informe le ministère des affaires étrangères du choix qui a été fait comme juge français et donc le ministre de la justice c'est-à-dire le cabinet de Tidegun et tous ces grands résistants écrivent au ministre des affaires étrangères nous avons choisi d'un lieu de vabre vu qu'il est un spécialiste de droit pénal international qu'il a pris position pendant l'occupation contre la législation de Vichy et par le cours allemand-allemand voilà ce que disent ceux qui le connaissaient à cette époque et qui l'ont choisi j'ai dépassé de quelques minutes désolé Applaudissements